Bienvenue sur automoto.com, nous vous accueillons aujourd'hui dans le nord de la Suède, en Laponie. Nous sommes à peine à 70 km du cercle polaire. Dans la petite commune d'Argeplog, un village dont la population chaque hiver est multipliée par 2 ou 3. Pourquoi 2 ou 3 ? Parce que tous les équipementiers, tous les constructeurs automobiles du monde entier viennent depuis le milieu, la fin des années 60, faire leurs tests hivernaux. Nous sommes au milieu d'un lac, lequel lac vous en doutez est gelé, avec une épaisseur de glace qui varie de 70 à 105 cm selon la météo, au milieu d'un lac de 30 km de long sur 15 km de large, et sur lequel a été implantée, et c'est ça l'idée géniale, une école de conduite. Laquelle école a deux spécificités. D'une part, sont reproduits sur la glace chaque année, sont construits chaque année, les tracés de 3 circuits de Formule 1 de renommée internationale. Le Paul Ricard, le Castellet, Silverstone et le Nürburgring. Nous avons la chance aujourd'hui de prendre le volant d'une Maserati Grand Sport, que nous allons vous présenter. Bien évidemment, chaque voiture école nécessite une préparation spécifique. Nous commençons tout d'abord par un pare-choc métallique ancré sur la structure de la voiture, qui vient protéger évidemment les boucliers en cas de sortie de route. L'indispensable crochet de remorquage, vu que la voiture doit souvent être sortie de la glace. Ça se poursuit par un sabot sous la voiture, qui permet un effet luge, là encore, sur les sorties de route un peu virulentes. Nous avons pour la conduite nocturne, évidemment les journées font à peine 4 heures à cette saison, donc une rampe de phare LED qui rend la conduite de nuit vraiment très agréable. Et bien évidemment, le plus important, le cloutage spécifique des pneus. Sur cette Maserati Grand Sport, figurez-vous qu'il y a pas moins de 650 clous sur les roues arrière, qui sont évidemment les roues motrices. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mathieu pour Antoine Dubeun, rojoint Arabs regardé 4H Sous-titrage ST' 501 ...